Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de cartes Aschise, les héritiers du phénix. On a vu dans les précédentes vidéos le jeu, la structure d'une manche, la structure des tours à l'intérieur d'une manche, les différentes phases qu'on faisait au début, au milieu, à la fin du tour, etc. Je vous ai parlé des actions, des jetons d'épuisement, enfin voilà, si vous voulez regarder, je vous oriente ne serait-ce que sur la précédente vidéo en cliquant ici. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur les combats, il y a deux types d'attaques possibles. On peut attaquer premièrement l'héritier, le phénix-borne adverse, et deuxièmement, on peut attaquer une unité adverse, soit une invocation, soit un allié. On va démarrer par l'attaque à un phénix-borne. Je suis en train de bugger. Alors, je vais reprendre ma petite règle. Au niveau de l'attaque, on va déclarer d'abord ses attaquants. On va attaquer avec une ou plusieurs unités. Donc là, on peut passer sur la caméra ici, où j'ai fait un petit setup de partie. Vous avez le côté, juste ici, du joueur A, et vous avez au-dessus le joueur B, où on n'a pas l'intégralité de la table. Mais ce n'est pas très gênant. Donc on a ici le phénix-borne, les sorts préparatoires, et ici les unités. Donc comment on fait pour attaquer ? On va simplement sélectionner ces sources, ces unités, en les avançant légèrement vers l'avant, en disant, ben voilà, j'attaque avec un tel et un tel. Donc je peux attaquer avec, hop, une seule unité, ou je peux attaquer avec les deux. J'attaque donc l'héritier adverse. À ce moment-là, le joueur défenseur a plusieurs possibilités. Soit il ne fait rien du tout, il ne bloque pas, et dans ce cas-là, l'héritier adverse se prend autant de dégâts que la force cumulée de toutes mes unités. Donc je ne sais pas, il va se prendre 2, 3, 4, 5, peu importe. Soit il peut bloquer, et dans ce cas-là, il n'a le droit de bloquer qu'avec un bloqueur par attaquant. Si j'attaque avec un attaquant, il ne peut mettre qu'un seul bloqueur. Si j'attaque avec deux, il peut en choisir deux. Si j'attaque avec trois, il peut choisir trois. Ainsi de suite. À ce moment-là, mes attaquants vont être bloqués. Mes attaquants infligeront des dégâts sur les créatures bloquantes. Donc là, admettons que j'attaque par exemple avec les deux ici. Mon adversaire bloque avec les deux. On va passer sur la petite caméra de gros plan pour vous faire voir ce qui se passe. Voilà, je vais dézoomer très légèrement. Voilà. Donc j'attaque avec les deux. Mon adversaire bloque avec les deux. Dans ce cas-là, je vais placer un nombre de dégâts sur les créatures adverses équivalents à l'attaque de mes unités. Par exemple, celui-ci, l'artificier écarlate à trois d'attaque. Et bien, tout simplement, je placerai trois pions de dégâts sur l'unité adverse. Ensuite, si l'unité adverse a un nombre de points de vie inférieur ou égal au nombre de dégâts, tout simplement, elle est détruite. Exactement pareil avec celle-ci. Celui-là a un d'attaque. Je vais placer un sur la créature adversaire. Donc ça, c'est quand mon adversaire bloquait. Il faut savoir que lorsque mon adversaire bloque, il a le droit de lancer une contre-attaque. Donc, pour lancer une contre-attaque, il faut que son... Alors déjà, il y avait un truc que je n'ai pas précisé. C'est que pour avoir le droit de bloquer, il faut que les créatures ne soient pas épuisées. Il ne faut pas qu'elles aient de pions épuisement sur elles. Donc si c'est comme ça, on n'a pas le droit de bloquer. Si c'est comme ça, on a le droit de bloquer. Mes attaquants, après avoir infligé leurs dégâts, vont s'épuiser. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus agir au niveau de pas mal de choses dans le tour une fois qu'elles seront épuisées. Pareil, elles perdent leur capacité. Ça, il ne faut pas oublier. Mon adversaire, s'il bloque, il a le droit de contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, il va lui aussi placer des jetons épuisement sur celle-ci. Et en retour, les créatures vont infliger aux miennes un nombre de dégâts équivalent à leur attaque. Celui-ci a deux d'attaque, on place deux dégâts. Celui-ci a cinq d'attaque, on va placer cinq dégâts. Ensuite, on résout les dégâts et on met à la défausse les unités qui doivent mourir. Donc voilà, ça c'était une attaque relativement basique. On attaque un phénix-borne adverse avec une ou plusieurs unités. Votre adversaire a le droit de bloquer avec un bloqueur, un attaquant. Après avoir bloqué, il a le droit de contre-attaquer s'il le désire. Par contre, qu'est-ce qui se passe si votre adversaire décide de bloquer avec un nombre inférieur de bloquants par rapport au nombre d'attaquants ? Par exemple, là ici, si j'attaque avec deux que mon adversaire bloque qu'avec une seule, bloque par exemple celle-ci, on va faire le combat entre les deux comme on vient de voir. Et l'autre unité qui n'est pas bloquée, elle infligera les dégâts sur la source de l'attaque, à savoir ici le phénix-borne adverse. Voilà, là c'est l'attaque la plus basique. Le deuxième type d'attaque qu'on peut remarquer dans ce jeu, c'est l'attaque d'une unité adverse. Donc on repasse sur la grosse caméra. Le plan de jeu, quand on attaque, on peut attaquer toujours de la même façon avec une ou plusieurs unités en les avançant vers l'avant, en disant voilà j'attaque avec celle-ci. Par contre là, on n'attaque plus l'héritier adverse, mais on attaque une de ces unités. On ne peut attaquer qu'une seule unité à la fois. À ce moment-là, le défenseur a aussi plusieurs possibilités. Soit il ne fait rien. Et dans ce cas-là, tous mes attaquants vont infliger leurs dégâts sur le bloqueur. Le bloqueur a le droit soit de contre-attaquer ou non, avec les mêmes restrictions et la même façon que ce qu'on vient de voir précédemment. Donc là, par exemple, si j'attaque avec deux sur celle-ci, mes attaquants vont infliger leurs dégâts. Donc je vais avoir une puissance totale de 4. Je vais mettre 4 dégâts. Mes attaquants, après avoir infligé leurs dégâts, vont s'épuiser. Et mon défenseur, soit il ne fait rien, il est mort. Enfin, pas le défenseur, mais la cible de l'attaque. Soit il ne fait rien et il est mort. Soit, quitte à mourir, il décide quand même de contre-attaquer. Il s'épuise et en retour, il va infliger ses dégâts. Ce qui est intéressant dans ce système de combat-là, lorsqu'on attaque une unité, c'est que la cible de l'attaque, si elle contre-attaque, a le droit de diviser ses dégâts entre toutes les cibles de l'attaque. Là, par exemple, le forgeron a deux points d'attaque. Il peut faire un et un. Ou alors deux sur un, deux sur un autre. Cette phase-là est assez intéressante. Vu que les créatures ont une capacité de regain pour se soigner, des fois, il va être intéressant de grappiller un point de dégâts, puis un autre, puis un autre, pour venir à bout d'une grosse unité qui n'a pas regain. Ça, c'est aussi intéressant dans ce jeu-là, parce qu'on n'a pas forcément besoin de jouer des cartes de destruction d'unités pour venir à bout d'une carte. On peut simplement venir l'attaquer en une ou plusieurs fois. Tout dépend de la vie de la créature. Donc ça, on peut faire comme ça. Ce qu'on peut faire également, toujours pareil, je reprends le même exemple, mes deux attaquants vont attaquer cette unité-là. Mon défenseur peut décider de s'interposer avec son héritier du phénix. À ce moment-là, l'héritier du phénix devient la cible de l'attaque, et c'est lui qui va se prendre l'intégralité des dégâts de mes deux attaquants dans la tête. C'est une sorte de bouclier qui va venir s'interposer entre les deux. Il y a aussi une autre chose qui est possible. J'attaque toujours pareil, on va faire simple. Mes deux attaquants attaquent une unité. À ce moment-là, si mon adversaire a une unité en jeu qui a la capacité protecteur, je crois que ça s'appelle protecteur, je vais vous prendre un exemple. C'est bien ça. Par exemple, celle-ci, elle a la capacité protecteur d'unité. Eh bien, une autre créature qui n'était pas attaquée initialement peut venir s'interposer entre les deux, comme si c'était un héritier du phénix, parce qu'elle a protecteur d'unité. Et là, de la même façon, mes attaquants vont infliger l'intégralité des dégâts sur le défenseur, et le défenseur va pouvoir diviser, s'il le désire ou non, les dégâts. Donc voilà, ça c'était les deux phases d'attaque. Donc vous avez vu que ça paraît simple, ça reste simple, mais malgré tout, il y a différentes petites subtilités qui sont intéressantes à prendre en compte. Il y a juste une petite précision, et je suis désolé, je vais regarder dans la règle. Est-ce qu'on a le droit de bloquer avec plusieurs protecteurs d'unité ? Non, c'est une seule unité qui a la capacité protecteur d'unité qui peut s'interposer. Donc ça permet de rendre le jeu un petit peu plus équilibré. Donc voilà, on a vu les combats. J'espère que c'était suffisamment clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander des précisions, et j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez commenter sur Facebook, YouTube, et compagnie. Je suis connecté en quasi permanence. Dans la prochaine vidéo, je vais attaquer un résumé global de toutes les règles, et quelques petites subtilités que je n'ai pas encore évoquées ici, parce que vous allez voir que le jeu regorge encore de surprises. Donc je vous donne rendez-vous juste ici, pour la suite de mon explication d'Achize, les héritiers du Phoenix. A tout de suite. Salut, merci.